J'aime bien son petit baluchon. Ouais, vive du creux. Euh, vive du creux, oui. Vive du creux, Axoi. Ouais, bonsoir mademoiselle, monsieur... Soir. Ouais, y'a un monsieur le ministre qui aimerait s'entretenir avec vous. Quel sujet ? Bah, ou... ouais. Y'a pas énormément de... ça va pas nous plaire. Regarde, viens. Comment ça, ça va pas nous plaire ? Y'a un costaud qui est sur moi-là. Bref, il va tout vous expliquer. Ah ! Ouais, il va tout vous expliquer. Ouais, on peut peut-être aller en haut, là-bas. Ouais, ouais. Ouais, monsieur le ministre. Oui. C'est bon, ils sont arrivés, hein, c'est messieurs. Bonjour, c'est Mediev. Bonsoir. 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 Ouais, je vois avec vos messages que c'est pas... Bah, écoutez, on va éter sur ça. Ouais, on va éter sur ça, oui. Oh putain, j'ai encore l'exadrope de la courette, hein. Vous voulez... Ah, près de vous, mademoiselle. Monsieur. Quittez, hein, mais c'est chez moi. Priez pour ça, ouais. Ça lui va bien son baluchon, ouais. J'ai les clés ? Ouais, j'ai les clés, ouais. Ah ouais, j'ai défoncé la porte, désolé. Vas-y. Envoi tes mecs, demande aux mecs de patrouiller dans la ville. Bah c'est pas mes mecs, hein, c'est des sergents. Les mecs de patrouiller dans la ville. Par contre, messieurs, parlez-moi fort en bas, je vous remercierai. Rien à faire de vos conversations, messieurs, mais respectez un peu le calme. Alors ? Mais alors ? Pour qui, là ? Oh putain, oui, je comprends mieux ce qu'on m'a expliqué l'autre jour. Comment ça ? Le fauteuil à boudin. Ah oui, le fauteuil à boudin, oui. Merde, t'es flippant, toi. Ouais, ouais. Je sais pas ce qu'il va se passer. Pardon. Ah bon ? Je me suis retrouvé avec... J'étais... Oh putain, qu'est-ce que je fais comme connerie ? J'étais, comment dire, chez les petits vieux, là, en train de... de leur faire une proposition commerciale à l'échante, et puis d'un seul coup, il y a plein de gens armés qui sont déboulés de partout. Oula ! Un hélicoptère flambant neuf que j'ai pas encore une tante cassée, qui était stationné au milieu de la ville, certes comme une merde. Et d'un seul coup, je vois des hommes armés sortir de partout. Des hommes armés qui sont venus ? Ah oui, oui, c'était beaucoup. Et ils ont fait quoi ces hommes armés ? Bah oui, je me suis caché comme d'habitude. Bah ouais, j'ai protégé monsieur le ministre, bien entendu. Donc j'ai appelé des renforts, et c'était plein de thugs, ouais. Il y avait des thugs qui sont arrivés, donc, à la communauté des vieux d'Alberta, les jardins d'Alberta. Ouais, ouais, ils avaient des petits lieux. Et du coup, vous avez ramené des renforts et vous les avez... Ils ont été poursuivis, voilà. Et il s'avère que dans les véhicules, il y avait des barayroadas. Mais à ma grande surprise, j'ai reçu des photos avec le certificat de propriétaire d'un des véhicules. Le certificat de propriété d'un des véhicules ? Oui. Bah c'était le vôtre, madame de Menosios. Comment ça c'était mon véhicule ? C'était... bah oui, j'ai le pouton. Comment des thugs auraient pu avoir mon véhicule ? C'est... ça n'a pas de sens. C'est ce que je veux savoir, un petit pick-up noir, je crois, avec tout simplement... Un pick-up noir ? Vraiment, je le laisse garer derrière chez moi le pick-up noir. Oui, alors soit vous habitez loin d'ici, ou soit il est parti sans vous. Bah je sais pas, je le garde chez moi derrière à Sofia. Attendez, je comprends bien, vous pensez que vous vous inséniez quoi ? J'essaye de savoir ce que foutait son véhicule avec de la marijuana à perpète. Ouais, bah j'aimerais bien savoir aussi. J'aimerais bien savoir aussi, oui, ça me concerne un petit peu. Les plaques des matriculations sur un véhicule sorti... Il y avait de la marijuana dans un pick-up avec des thugs qui se trimballaient dans le sud-est avec... C'est mon pick-up en plus, je vous crois pas. C'était à quelle heure ? Là, il y a vingt minutes. Il y a vingt minutes ? Moi, il y a fait que je reparte au gouvernement suite après toute cette agitation, que je remonte quoi. Bah nous, j'ai passé l'après-midi avec Monsieur Johansen, ici présent, on était sur Attir à toute la journée. Ouais, je m'en souviens parfaitement de ça. Il s'en souviens pas du tout. Le truc, c'est que moi j'étais caché derrière un rocher, mais en fait, c'est con, ils ont décidé de partir de mon côté, donc ils m'ont tous grillé, ouais. Donc je me suis relevé, je dis, ouais, je vais mettre la main sur la tête parce que je suis grillé, là. Oui, oui, c'est sûr, ouais. Et moi, ils sont juste passé... C'est moche, Arcadium, ouais, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Et donc, ouais, on a poursuivi un hélicoptère qui s'enfuie, etc. Ils sont venus pas loin d'ici, hein, au... 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 Et puis là, il y a des véhicules armés qui ont débarqué, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait, ouais. Et c'était pas des véhicules de chez nous, hein, parce que ça... Ah, mais des... C'est les... Les thugs qui vous tirez dessus ? Ah bah, là, là, je pense pas que ce soit des thugs avec des véhicules, avec des... Des mitrailleuses lourdes comme ça... Ouais, c'est évident, tranquille, j'essaie. Qu'on sait pas, on est perdus, hein. Ouais, ouais. Et donc, vous pensez que... Euh... Mr. Daffy, c'est pas... C'est pas nos gars, hein. Ouais, mais je sais très bien que c'est pas vos gars. Vos gars, c'est des salariés, c'est des travailleurs, ils roule avec des camions, mais euh... Il a une grande question... Non, mais Mr. Mediev, quand je dis mes gars, vous savez de quoi je parle. Mais, écoutez, moi, vous savez très bien ma position sur les choses. Je ne vois rien, je ne sais rien, j'ai toujours fait... Ouais, ouais, non, mais... Ouais, mais moi, je sais... Ouais, moi, je sais... Faut qu'il en soit, ouais... Si c'est pas vos gosses, c'est qui, alors... En tout cas, Mr. Mediev, sachez que moi, j'étais sur Attira toute la journée, et après, c'est vrai que je laisse souvent mes véhicules sur Sofia, donc peut-être qu'il a été volé. Je sais qu'il y a pas mal de mauvaises fréquentations ces derniers temps. Il y a beaucoup de témoins qui pourront affirmer le fait qu'on était... On était à la cérémonie des Anunani... Ah, ouais, putain, j'ai des autres douloureurs qui croient des choses bizarres... Mais euh... J'étais à côté de vous, moi, là... Ah bah voilà ! Mais, ça m'empêche, que j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes fait voler, François ? Des douches-cars ? Les questions, c'est des fabricants de whisky, et qu'est-ce qu'ils foutaient tout ? Il s'en faut pas, il s'est pas... Tu sors, tu dis des conneries... C'est dans les bureaux de l'entreprise, là... C'est dans les bureaux de l'entreprise, là... Non, mais il faut savoir, bah ouais, d'accord... Ou alors, t'as des... T'as des infos que j'ai pas, alors, mais... Oh, merde... Bah non, j'ai plein d'infos que t'as pas, mais... Fous le conne là-dedans ! Écoutez, Monsieur Mehdi, moi, je pense qu'avec tous ces petits racaillons qui traînent en ce moment sur Sofia et ces jetons, peut-être qu'il a dû être volé, parce que... Je suis absolument pas trimballé... Je me traîne pas avec la racaille, hein... Peut-être qu'il aurait été volé et revendu par les jetons à quelqu'un, je sais... Ah bon, ça, ça, voilà... Mais je me disais bien qu'il avait... On peut aller voir derrière chez moi s'il est revenu, mon pick-up, mais... Écoutez, euh... Oui, y a pas de soucis, euh... On va aller voir ça, on va aller parler de tout ça, je vais me donner l'affaire, hein... Ouais, ouais, mais en tout cas, essayez de voir si... Ça vous a foutre que de s'occuper d'affaires comme ça, euh... Bah, oui, oui, oui... Après, les vols de véhicules, ça arrive souvent ici, il y a un nombre de fois que je me suis fait voler mes voitures, hein... Ce sera pas le premier véhicule que je me fais voler, Monsieur Mehdi... Ouais, il me parle de choses, donc des fois, j'ai pas toutes les infos, faut un jour qu'on me retire d'un peu sur certaines choses... Yannis, viva Kalia ! Merci au ton follow ! Vraiment ? Ouais, il a parlé de Dushka, je suis dans le bureau d'une entreprise, il me parle de Dushka... De Dushka quoi ? Ouais, je sais pas trop... Non, on sait pas justement pourquoi il a parlé de ça... C'est un véhiculeux, ça, la Dushka, non ? J'y connais rien, hein... Ouais, j'y connais rien, mais bon... Moi, maintenant, je pense que c'est bon, vous pouvez reprendre votre boulot, on va essayer de mener cette enquête... Ouais, mais il va bien falloir... Il va bien falloir qu'on trouve ces responsables, et avec le nombre de civils qu'ils ont tués sur la mine de sel, il y aura forcément des conséquences... Bah, écoutez, continuez à romper les preuves, moi j'ai des photos, bah c'est sûr que s'il y a un procès, bah on sera obligé de faire appel à madame de Medosios pour qu'elle témoigne de pourquoi son véhicule était là-haut... A priori, il a été vu par M. Karagoulis, ce truc des curés à Atira... Oui, oui, bien sûr... Oui, j'étais... voilà, sur la classe... Avec le monsieur, là-bas, ils étaient côte à côte... Ouais, ouais, je les vois, je les revois très bien... C'est vrai, ça... Après, on est partis juste avec Saga, en fait, j'avais laissé mon pick-up, du coup, derrière chez moi... Et donc, bon, il a sûrement été volé, parce que, bon... Moi, j'ai passé toute l'après-midi sur Atira, donc je n'ai pas... On sait que... On va y aller, hein... Et vive Akaliagam, vous dites, hein... Hein ? Du coup, monsieur ? Ouais, écoutez, Duffy... Ils sont paumés, les mecs, ils sont paumés ! Il y a quelqu'un derrière, hein... Il y a mon chat derrière... Le ministre, il a des choses à vous dire, hein... Ouais, Doc, dis-moi, tu repars en patrouille avec ton équipe ou tu restes derrière mon cul à me protéger ? Bah, c'est comme vous voulez, c'est vous le ministre, hein... Allez, bonne journée, monsieur. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, monsieur. Vive du creux. Ouais, vive du creux, messieurs. Y'a un Gruggenfight sur l'Île-de-Sell, ils viennent en mode de yoler, yoler... Y'a un spectacle pyrotechnique. C'est ça. Oh, ouais. C'est quoi de ces caderies ? Oh, c'est là. Ouais, c'est qui ? Allez. Bon, voilà, on va aller discuter, là, maintenant, sérieusement. Bon... Enfin, il était temps, quand même, hein... Bah, dis-moi, mec. Oui. Ça, les mecs, je m'avais mis dans la merde. Oh, non, non, ça va. Oh, ça va, je suis bien, là. Ouais, c'est putain de con, ils écoutaient juste en dessous, et... Alors, je suis pas la femme de Pomponcucu. Ni RP, ni HRP. Il y a des dossiers MS, ça s'est obligé à faire, donc... Mais je vous empêche à rien, j'ai absolument rien à montrer. Il fallait que je pose cette question, hein... Oui, oui, mais bon... C'est un peu plus de la réaction de Mister Métier. Bah, en fait, c'est un moyen, tu vois, pour abréger la conversation, quoi. Qu'il se passe, quoi. Avec un peu plus de politesse ? Moi, je pose cette question, lui, il a sauté sur ma perche pour virer... Ouais, c'est pas fait. Et j'ai la conversation, quoi. Au lieu de bonbon, je pense que c'est ça. Vous voulez que je vous l'ouvre ? Ouais, il fallait bien que je leur dise, hein, c'est... Attends, ils nous prêtent pour des cons, hein. Qu'est ça ? Une espèce de bleu rendu avec une chemise rose qui voulait pas se barrer ailleurs. Ouais, c'est qui, lui, d'ailleurs ? Si vous voulez, on va dans un endroit plus que là, demain, parce que... Ouais, je pose, parce que ça concerne pas le petit peuple, là, c'est... Ouais, ouais. J'ai ma voiture parquée à côté. Ok. On est par ici, par ici. Ouais, décidément. Ouais, c'est vrai que les ministres, ça attire le monde, hein. Ouais, pas possible, bordel de merde. C'est ça. Roméo et Juliette, les pauvres. Ouais. M'excusez, c'est pas le suivi d'où vous avez l'habitude de venir. T'as... T'as fait qu'un coup d'emmerde avec votre véhicule. T'as fait qu'un travail, sinon je te fous en prison. Allez, à la banquette, t'es... Parce que lui, il m'attire que des emmerdes. Très confortable. Ouais. Pardon, pardon ! T'es aussi respectueux, hein, les gens ici, ou... Non mais ils se foutent pas de ma gueule, ça fait deux fois... T'as fait qu'un connard. Non mais connard, en plus qu'il dit. Ouais, est-ce que vous voulez que je fasse demi-tour ? Non, c'est bon... Attendez, deux secondes. Ah, doc, 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 doc. Oh, putain, l'enfoiré. Ouais, sérieux, c'est une petite caseuse, on n'en parle plus. C'est qu'un secou, il a agressé les gens dès qu'il te plaise, hein. Ouais, il m'a dit connard. Ah oui, j'ai entendu. Ben oui, ben, voilà... Ouais, donc c'est une histoire un peu gênante, un peu fâcheuse, ce qu'on veut raconter. Ah, le truc, c'est que, bon, je connais moi, il y a le fond de la chose, hein, vous savez quand même que je suis et tout ça, donc y a pas de soucis là-dessus. Oui. Pas de soucis sur le sujet, hein. Je dis ça, je dis rien. On va peut-être pas aller jusqu'à là-haut, alors. Peut-être pas, oui. Ah non, mais là, on est très bien, non ? La problématique qu'il y a, c'est que là, les mecs sont fort montés et qu'il faut qu'on tombe une tête. Ah, enfin, une tête de l'AMS. Une tête de... D'importe quoi, fournissez-moi quelque chose, madame. Une tête. Une tête. Ouais, parce qu'on va peut-être se calmer là-dessus, hein. Oui, et donc il faut qu'on me balance n'importe quoi. Eh ben, le con avec sa chemise rose, là, c'est parfait. Oh, putain, ouais, c'est une bonne idée. On y retourne. C'est une putain de bonne idée, ça. Attends, moi, je l'ai vu dans ses yeux, c'est un dangereux criminel. Oui, oui, il nous a menacés, verbalement, il nous a proféré des menaces. Il a hanté du creux, lui, hein. Ouais, c'est un hanté du creux. Ça tombe, c'est un voleur. J'ai vu une arme dans sa poche, ouais. Si c'est qu'une arme, ne vous inquiétez pas. Tant bien, j'ai un technin, on pourra lui donner, on dirait que c'est... Pourquoi vous êtes montés dans le coffre ? Je sais pas. Redescendez, redescendez, ouais. D'accord, trop bien. Non mais putain, ils sont pas tout finis à la milice, hein. Oui, oui, bah oui. T'avais arrêté tes médicaments, faut que tu les reprennes, là. Bah non, j'en m'aime pas. C'est salaud, ouais, c'est salaud, mais bon... Ils disent que j'viens de votre banane. C'est vrai que tu as changé de voix, j'ai du mal à te reconnaître. Il a des petits troubles psychiatriques et ça va pas trop quand il a ses pilules et ça va encore pas trop quand il les a pas. Bah c'est des fesses mondaires. Il faut pas que ce soit de vos employés. On le mettra dans le coffre. Ouais, c'est vrai. Elle est là. Ok. Va te jouer. Ouais, c'est de la milice. Attendez, je chante du coffre. T'as de la milice dans le coffre. Monsieur anti-gouvernemental, on va s'occuper de ton corps. Je suis pas anti-gouvernemental. T'as insulté le ministre ou pas ? Bah j'aime que tu fais insulter auparavant il me semble aussi là. Ah bon ? T'as entendu non ? D'accord, ok. Ouais, vous êtes sûr hein, vous avez entendu aussi. Vous avez entendu ? Messieurs ? Oui, on t'entend. Vous avez entendu ? Je m'appelle Henry, euh non je m'appelle Doug Daffy. D'accord ? Et ici là c'est monsieur le ministre. Et ce qui se passe là, c'est qu'on a des preuves flagrantes. Regardez ce qui vient de faire tomber par terre ! Ah ! Mais, mais c'est un criminel ! Il a une arme criminelle ! Moi je prends une photo hein, là j'ai la preuve incontestée que tu fais partie d'un terroriste. La ramassée on sait jamais hein, il pourrait encore essayer de tirer avec ses pieds. Ouais ouais ouais, en plus tout à l'heure il vous a insulté. Il a proféré des menaces. J'espère que vous regardez bien hein, messieurs, comment est-ce que le gouvernement vous traite ici hein. En falsifiant des preuves et en vous accusant d'accord. Je suis absolument pas du gouvernement hein, je suis l'employé qui se fait agresser par vous. Je vous demanderai pas d'acquiescer ou quoi que ce soit, mais gardez bien ça en tête. Ici sur Alti, on est pas, on est pas en sécurité. Ferme ta grande bouche et laisse-moi leur parler. Je vous promets que vous vivez du creux bientôt. Dites-moi, j'ai une petite question pour vous hein. Est-ce que vous avez déjà vu cette personne faire de l'inégal par hasard ? N'hésitez pas hein, toutes les informations sont bonnes à prendre hein. Tu suivez le coupon de ma tête, monsieur, suivez le coupon de ma tête ! En tout cas il a une tête qui me revient pas à moi. Moi j' discuterai pas en l'absence de mon avocat. Et l'avocat j'ai fait une cabine d'avocats. Y'a plus de mon avocat ici, putain de pente de merde. Mon avocat ne se trouve pas sur l'île, c'est tout. Il y a des câbles ici. Il me faut un câble électrique. Quelqu'un un câble électrique. Dans les voitures ? Attends, d'un voyage, j'avais une minute pour que j'explique une chose au monsieur. C'est de l'intérêt général. Et tu peux le détacher si tu veux deux minutes. Il est si le déjeuner. Attends, j'ai un câble électrique. C'est essaye de te repartir, tu vas prendre cher. C'est cru voir son visage à la télé. Une minute publique numéro un, quelque chose comme ça. Vous avez quoi une minute ? Je vais vous expliquer une ou deux règles. Ouais, moi j'en suis persuadé. C'est un criminel, ce mec. Il fait partie des Albanies, ouais. Des Albanies, ouais. Il vit là-haut, ouais. J'en suis sûr. Des Albanies, il vit là-bas ? Ouais, ouais. Peut-être qu'on devrait pas t'arrêter à rester là, par contre, s'il l'appelait ses copains. Ouais, bah ouais. Il peut toujours. Il s'appelait, pas de problème. On est protégé par l'observatoire. Il veille sur nous tel un œil, tel l'œil de Soron sur le Mordor. Pardon, désolé, j'ai pas pris mes cachets-moi. Ouais, ça va. Mais non, j'crois que c'est tout à l'heure, j'ai des restes. C'est une littérature, vous êtes carnés mademoiselle. Ah bon ? Ça rigole pas, hein ? Bon, d'accord, je suis en main de gueule. J'ai pas assez de thunes, mec. J'ai pas assez de thunes, Zaven, pour ça. Je peux pas sous-doyer les mecs. Ah, bah je voudrais bien si vous en avez une à partager. Euh, Jérôme ? Ah, bah écoutez, bien sûr. Je vous la pose. Oui. Ouais, c'est gentil à vous. Quelle marque ? Ah, Malboro, Malboro. Parfait. Ah, bougez pas, je vous l'allume. C'est gentil. Qu'on se tient pas au dicton, ça me va parfaitement. Ah mais ils veulent l'argent de suite, eux. Très gentil. Euh, pas de quoi. Oui. Euh, ces personnes, si on les sous-doigts, peut-être qu'elles pourraient témoigner qu'elles ont vu l'homme en rose crocheter mon véhicule. Y'a pas besoin, y'a pas besoin, regarde. Y'a un ministre, un militien, toi, moi. Non, mais pour asseoir un petit peu le truc, le fait que le véhicule se soit trouvé très loin. Ouais, mais c'est un coup, c'est, tu vois, c'est... C'est un double tranchant aussi bien. Ça peut fonctionner aussi bien, ouais. Est-ce que le monsieur, c'est un travailleur de Graines de Malte ? Je suis avec l'atelier de Graines de Malte. Ah, je travaille pour Graines de Malte. Voilà. Donc, on peut être... Il y a un truc à faire là-dessus. On va attendre voir ce que Média vient de faire déjà, avant toute chose. Ouais, ouais. On s'est croisés tout à l'heure, nous. Après, on pourra très bien soudoyer pour qu'il dise qu'il a vu cette personne crocheter mon véhicule tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a embranlé, les gars, putain. J'en sais rien, j'en sais rien. Oui, ils sont allés voir un petit vieux en teg, t'agresser la milice avec. Mais on est des mafias, on n'est pas des braqueurs. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le message de Zénaval n'a pas été passé pour tout le monde. Oh putain, ouais, je me souviens. Un petit délacant, ouais. Non, 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 moi, je suis dans le légal, ouais. Ouais, bah ouais, j'espère que t'as pas ton ordre. Parle de ça, j'ai de la marie sur moi. Ah, bon, on va peut-être... On a fumé ? Normalement. Merci. C'est quoi votre cigarette là, je me sens tout bizarre. C'est sûr que c'est un numéro ? Ouais, c'est pas le beau, je sais. Non, non, l'un vu la vapeur d'eau, c'est qu'il s'échappe, ouais. Je sais pas, mais c'est bizarre quand une cigarette, c'est pas une majoro. Ouais, t'as un putain de dealer de drogue, c'est ça ? Non, 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 vraiment pas, vraiment pas. Tu vas mettre les mains sur la tête, hein. Mademoiselle Menosios, vous me connaissez ? Oui, 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 je connais, oui, oui, mais... Ça s'empêche pas que tu peux être un trafiquant de drogue et avoir une facette légale de merde. Ça semble chique. Oh pitié, j'ai tout fait pour revenir, parce que je dois arrêter de la fuite, parce que je vais pas... Et pourquoi tu le... Pourquoi tu le fais tomber, lui ? Ça aurait pu être un témoin pour la faire. Le véhicule. Est-ce que c'est ton complice que tu as penche-mise là-bas ? Euh... Non, je le connais pas. Par contre, tout à l'heure, il m'a proposé de faire des choses pas très honnêtes, honnêtes, hein. Ah oui, donc c'est bien, c'est bien... Je comprends pourquoi il a fait ça. Arrête que tu vas tout balancer. Je veux... Je veux que tu me dises ton. Je veux que tu me dises qu'il fait de la moutchane, de l'héroïne, de la cocaïne, ton. J'ai compris. C'est bon. Il traînait sur Sophia, il restait au service, là, et il cherchait à recruter pour... Voilà. Ah, mais vous l'avez pas vu repartir en pick-up noir dans l'après-midi de Sophia ? Si, un pick-up noir. Un pick-up noir, oui, oui. Alors... Il voulait faire de la marijuana, je crois. C'est peut-être le pick-up qu'on m'a volé. C'est le pick-up qu'on m'a volé, en fait. Ce monsieur a vu. Il est témoin. Ouais, ça... Il n'a même pas assez d'argent, en fait, Zabelle. C'est juste. Ouais, baisse tes bottes. Ouais, on a un témoin, aussi, en plus. Ouais, tu peux baisser le... Tout se passe bien, heu... Oh my god. ...de Madame Bédosius. Vous pouvez lui demander, là. Surtout qu'il y a un témoin qui l'a vu, hein. Ouais, vous êtes partis avec mon pick-up noir. Pour avoir l'effet, en effet, ouais, ouais, ouais. Maintenant que j'y pense. Il a peur que, comme je lui ai dit, faute avouer, faute pardonner, voilà, qu'il sera pas jugé ici, sur Sophia, en fonction de ce délit, hein. Faut avouer un peu moins torturé, j'ai entendu dire un jour, en Albanie. Mais tu vois, il n'y a pas de soucis, ici. Non, moi, si j'ai pris ce véhicule, c'est simplement parce que j'ai ma femme qui est à l'hôpital, à Pyrgos, et que j'ai aucun moyen de locomotion. Alors, il m'a fallu un véhicule tout de suite. En plus, voilà, c'est pour ça qu'on l'a retrouvé à côté de Pyrgos, ce véhicule. C'est quoi, alors ? Je suis vraiment désolé. D'accord, Jordan. En allant voir ta femme à l'hôpital, t'as fait un tour par le champ de Marihuana, par hasard. Parce qu'il y en avait deux temps, c'est pas un... T'avais sens sur toi ? Euh, sur le champ de Marihuana ? Non, 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 non. Bah, je sais pas, il y en avait deux temps. Ah, c'est ce que tu me proposais de faire tout à l'heure, en tout cas. Ah, donc c'est avec lui que tu as eu ce que tu viens de me donner. Ouais, messieurs, il y a rien à voir là-dedans, moi. Il y a rien à voir là-dedans, moi. Ouais, ouais, bah ouais. Par contre, il faudra s'occuper de ça, ouais. T'es témoin de cette affaire, t'es de la milice, tu sais bien comment... Tu pourrais témoigner qu'on a eu des aveux de notre volaire. Ouais, il s'appelle comment ce monsieur, déjà ? Si ça pouvait rester anonyme, ou en tout cas... Anonyme et puis quoi ? Ah, s'il te plaît, le monsieur a avoué, on va peut-être lui laisser une chance. Ouais, bah il faudra faire une compensation aux victimes miliciennes. Il va payer une lourde amende, c'est moi qui va la verser. Ah, le pick-up aussi ? D'accord, le monsieur, je l'ai déjà bien saisi. Ouais, bah ouais, et puis faut pas oublier le pick-up volé à mademoiselle, là, ici présent. Ça l'a choqué, ça l'a mis dans la panade. Ah bah oui, bah du coup, j'avais plus de voiture. Madame, sachez que si je peux combler vos pertes, et où en tout cas me faire pardonner d'une quelconque façon que ce soit, sachez que je vous donne la parole. Pas de l'argent, parce que là, on dirait que t'es en train de la draguer, donc proposer... Ouais, c'est vrai que c'est assez bizarre, cette proposition, là, messieurs. Absolument pas, je propose simplement à madame de la dédommager, justement, que quelque chose de manière sociale, c'est-à-dire financière ou même par... Ouais, il a proposé 250 000 euros, je crois que je l'entends... J'ai entendu 350 ! Ah ouais ! Le remboursement du pick-up, ça ira déjà bien. Bon, mais après, je pense que monsieur Médièvre aura une sentence déjà bien appropriée à... Honnêtement, je pense que... Honnêtement, le monsieur débute seulement dans son travail... Oui, non, non, mais moi, je pense qu'un pick-up, je m'en remettrai, après, c'est juste que ça m'a mis dans une situation très délicate. Vous savez qu'en tant que directrice administrative, j'ai quand même des responsabilités, je ne peux pas me permettre d'être portée dans des affaires comme ceci. Je peux également couvrir les pertes financières dont vous avez eu... T'inquiète pas, l'amende va tout couvrir. On va gérer ça en vingtaine, t'inquiète pas. Il n'y en pense pas. Voilà, moi je dis, madame de mes dossiers, le dossier est lassé, vous n'êtes plus accusé. D'accord, je vous remercie monsieur Médièvre. User disconnected from your channel. Vous travaillez vraiment avec beaucoup d'assiduité, j'apprécie. J'aurais été choqué de vous traîner dans une affaire comme celle-là. Ah bah oui, oui, ouais. Moi de même, moi de même. Bah oui, franchement, vu le temps que j'ai vécu ici, ça m'a... Oui, on se connaît depuis longtemps. J'espère que j'ai l'hiver, j'ai enregistré les documents, et puis voilà, il y a pas tout fil. Très bien. Ça me fait penser à une petite histoire. Hier, j'ai chopé des petits trucs de merde. Il s'est avéré que c'était un patron d'une entreprise. Prochaine fois que vous prenez des voitures, brûlez-les. Ah bah, j'ai fait un peu un rapport, ouais. Je t'enverrai une copine. Qu'est-ce que j'ai fait des rapports fiscaux ? Ouais, bah, trois gros, trois PDG, ouais. En bref, là va falloir en parler à Tony, ça, ça va pas... Non mais là, le pire, c'est que le président veut amender au moins 50 millions... Oh là, oui, oui, ça... On rigole pas. Qu'est-ce donc ? Euh, c'est général Hermès, c'est un peu pour boulot. Oh, allez, la plus classe, il y a... Eh, loin, je trouve qu'on vous remontre pas par vous. Oui, bravo, messieurs, bravo. Un père et Lucie d'Erik-Briot. Tu vas avoir un énorme raid ! Pourquoi ? Pourquoi fou les gamers ? C'est quoi cette capuche ? Cette capuche nounours ? Oui, vraiment. Bah oui, je la connais bien. Je vous remercie, je vous remercie. Pas à seul instant, j'en dis pas à seul instant. Merci, monsieur. Même si que ce monsieur-là, il m'a l'air un peu plus louche... Ah, c'est... Non, c'est le responsable technique, hein. Ouais, moi, on va s'occuper... Ouais, c'est vrai, il est parti très vite en courant, ouais. Moi, je pense ça, ouais. Attendez, on va sortir un véhicule... Oh merde. Oh là 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 là... Salut, Galuchista. Il y a un très bon streamer qui va débarquer avec plus de 300 personnes. Ah bon ? C'est Madou pour la faute. Ah, Madou ! Tous les gamers... Mais c'est qui le streamer ? Hier, je me suis fait raid par des bots. J'espère que là, ce ne sera pas des bots. Allez hop ! Oula ! En bas dans... Allez hop ! En tout cas, merci beaucoup, euh... Merci beaucoup, messieurs, hein. Bonsoir. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez des solutions à tout. Oui, oui, je vous remercie. Ce fut un plaisir de mener cette enquête, hein. Un plaisir à partager. Même si bon, j'étais pas forcément en très bonne position dans l'enquête. Ouais, bah... Contente que ça se termine bien. Par quelque part, hein. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Faites votre travail, hein. En tout cas, c'est vraiment... Très appréciable. Vous avez monté dans un beau véhicule de la milice. Oh, allez, frère. Dépêche-toi avant que je te mener. Au revoir. Ouais, bonne soirée, bonne journée. J'aime pas te mener, putain. Vous êtes assez soucieux. Ouais, je reviens.